Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo je teste tous les produits fabulosa, donc plus ou moins un crash test on va dire des produits sachant que j'en connais ces, enfin j'en connais pas mal, je les connais pas tous donc là je vais faire plusieurs tests avec vous en direct, je vais vous dire en toute sincérité ce que j'en pense je précise qu'il ne s'agit pas d'un partenariat avec la marque, j'ai tout acheté moi-même et j'ai même acheté les produits en double pour vous faire une box avec, alors pas tous ces produits je vais vous expliquer parce que les multi-surface je vais pas en mettre 15 à l'intérieur, ça sert à rien, il y aura un multi-surface mais par contre tout le reste ça sera à l'intérieur, vous allez voir il y a plein de beaux produits donc là on va tester le produit sur la table, j'ai volontairement laissé la table bien sale pour pouvoir faire certains tests avec vous sinon je vois pas l'intérêt, donc là j'ai ouvert la bouteille, c'est parti, donc je vais vous dire au niveau de l'odeur et je vais vous dire, enfin vous allez voir surtout, si ça part bien, donc moi ce que je fais c'est que je vaporise dessus comme ça voilà, sinon vous pouvez en mettre un petit peu sur votre lingette directement et ensuite essuyer, c'est vraiment au choix alors donc là on va passer la lingette microfibre, on va voir, ça commençait à sécher un petit peu, c'était du ketchup donc on va voir si ça part, ça part bien, donc il n'y a pas de finigrat, aussi on pose souvent la question est-ce que ces produits là, enfin pourquoi tu ne les rinces pas ? alors c'est pas que je ne veux pas les rincer, c'est tout simplement que c'est des produits qui ne se rincent pas quand vous regardez sur la notice, c'est bien noté en fait que c'est des produits que vous vaporisez, vous passez la lingette et ensuite vous laissez sécher, tout simplement, moi j'ai pas de finigrat derrière ni de dépôt alors ça peut arriver, ça dépend peut-être des surfaces, en tout cas moi ici j'ai pas de surface enfin j'ai pas de surface, j'ai pas de problème, voilà par contre il faut bien essuyer quand même vous essuyez bien, vous laissez pas mouiller, voilà vous essuyez bien partout avec votre lingette microfibre mais vous voyez que là, enfin il n'y a pas de fini, rien du tout, enfin je veux dire il n'y a pas de problème là la table elle est prête à l'emploi, on peut y aller sans souci, donc là j'en avais mis là également, voilà et l'odeur elle est agréable, elle est pas trop forte, parce que moi par contre il y a des odeurs que je supporte pas dans leur gamme qui sont trop fortes, et du coup ça me donne mal à la tête, très rapidement, et j'ai horreur de nettoyer avec des produits qui sont forts donc là ça va, c'est agréable je trouve, c'est fruité, ça donne envie de faire le ménage, ça va c'est un bon point celui-là vous pouvez y aller, mais encore une fois je vous dis, les goûts, voilà les odeurs etc, c'est vraiment personnel je voulais rajouter par rapport à ce produit, que c'est un produit donc antibactérien, et ça c'est vraiment très très bien puisque dans la gamme Fabulosa vous trouvez beaucoup beaucoup de produits antibactériens donc ils vont tuer 99,99% des bactéries, donc quasiment tous les virus qu'on peut trouver chez soi, donc ça c'est vraiment bien alors donc là maintenant on va utiliser ce produit, donc là c'est un spray à base de bicarbonate donc c'est un produit multi-usage, apparemment efficace et rapide à l'utilisation, enfin ça doit partir rapidement apparemment les tâches donc là je vais essayer avec vous sur le tabouret, là j'ai des petites marques bleues dessus, alors c'est à cause du jean dès que vous montez dessus avec un jean, ça laisse des traces bleues comme ça, je sais pas si vous voyez ça fait des petites marques bleues comme ça, donc on va voir si ça part avec ce produit-là, sinon on mettra le The Pink Stuff au pire des cas mais là on va voir déjà avec celui-ci, ça fonctionne, donc on vaporise, si j'y arrive, non, s'il est fermé, est-ce qu'il est fermé ? j'arrive même pas à voir, ouais il était fermé donc on va ouvrir notre produit, et là on va y aller, voilà on va vaporiser comme ça je vais laisser agir un petit peu là, j'en mets pas mal parce que franchement c'est bien tout bleu et ensuite on va frotter, on va voir ce que ça donne j'ai laissé poser 2 minutes, très rapide, il y a écrit rapide, donc on y va, on fait ça rapide donc là, ici, ça a fait briller, mais est-ce que ça va enlever le bleu ? je ne sais pas, je vais essayer de caler ça comme ça bon là on a toujours notre bleu qui est là donc peut-être que sur des marques trop incrustées comme ça, ça reste bon, voilà, parce qu'ils disent que ça vient à bout des tâches tenaces là, bon, non, on a toujours, c'est moins, on ne voit pas très bien, c'est dommage, je vais essayer de régler la caméra vous voyez sûrement mieux, vous voyez, il y a toujours du bleu donc, ouais, ouais, ouais du coup j'ai essayé avec l'éponge magique, j'ai bien frotté c'est quand même beaucoup beaucoup mieux j'ai retrouvé mon tabouret bien blanc des petits endroits où c'est encore un petit peu très léger, mais on voit un petit truc bleu là mais c'est très très léger donc je referai encore à fond comme ça mais voilà, c'est mieux avec le produit, là, je ne suis pas, pour les traces tenaces ça n'a pas l'air dingue ce produit-là, je l'ai déjà utilisé plein, plein, plein de fois donc je ne vais pas le retester là mais, voilà, je l'ai déjà utilisé donc je peux vous en parler sans problème c'est un produit qui est vraiment très bien pour du nettoyage quotidien voilà, il ne faut pas que ce soit vraiment très très marqué ou quoi voilà, ce n'est pas fait pour du nettoyage très intense mais pour un nettoyage quotidien, c'est parfait l'odeur est vraiment vraiment agréable à condition d'aimer ce style d'odeur voilà, celui-là c'est très bien pour un nettoyage quotidien il fait très très bien l'affaire et pareil, celui-ci, je ne vais pas le retester là parce que je l'ai déjà testé un milliard de fois et celui-ci, c'est un gros coup de cœur pour l'odeur il est efficace, pareil, pour un nettoyage quotidien maintenant pour des traces par exemple dans la salle de bain de moisissure, ce genre de choses ça ne fera pas l'affaire, voilà c'est vraiment pour de l'entretien quotidien pour faire briller, etc là ça fonctionne, pour du nettoyage coriace ça ne va pas le faire alors donc là on va passer à ce produit-là donc c'est un gros 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 coup de cœur parce que c'est un produit qui va désinfecter votre votre maison mais totalement vous pouvez l'utiliser aussi bien dans le salon que dans la salle à manger, pour l'entrée, dans les chambres enfin partout, partout, partout vous pouvez l'utiliser sur le matelas, le canapé, les drapes tout ce qui va être textile vous pouvez même l'utiliser sur les jouets de vos enfants s'ils sortent du gastro ou s'ils sont en plein dedans ça va vraiment limiter la transmission des bactéries ça va désinfecter en profondeur vous pouvez aussi vous en servir comme si c'était un produit multi-surface c'est à dire que vous allez pouvoir l'utiliser par exemple dans votre salon sur votre table base, votre buffet, enfin sur tous vos meubles et vous allez donc pouvoir prendre votre lingette microfibre et essuyer directement votre surface ça va avoir un côté polish donc ça j'aime beaucoup un autre point hyper important c'est qu'il permet de maintenir la poussière à distance quand j'utilise uniquement ce produit-là je remarque que la poussière revient beaucoup moins rapidement donc voilà, c'est top je vais vous montrer là, je vais dans le salon je vais vous montrer ça l'utilisation, c'est hyper facile vous voulez nettoyer votre meuble avec par exemple bon il faut savoir que ça va nettoyer, que ça va désinfecter donc c'est hyper simple vous nettoyez, voilà comme ça c'est un peu comme les, vous savez, les sheets pour la poussière c'est le même principe sauf qu'en plus ça va désinfecter voilà, vous en mettez bien partout comme ça là, sur votre cadre partout, comme ça, nickel mais vous pouvez en mettre partout sur les textiles donc là, comme ça, voilà vous en mettez bien partout et ça va désinfecter donc votre canapé voilà, vous en mettez sur le tapis si vous le souhaitez enfin voilà, ça désinfecte partout une fois que vous avez vaporisé votre produit vous n'avez plus qu'à prendre une lingette comme ça et vous pouvez donc frotter comme ça vous allez voir la poussière, elle revient beaucoup beaucoup moins vite voilà, j'ai ma guirlande qui est dessus qui m'embête un peu là voilà, mais c'est pas grave, on va faire avec et donc déjà ça enlève ça enlève la poussière vous ne voyez pas très bien mais il y a de la petite poussière dessus qui est attrapée et bon, moi l'odeur j'adore vous voyez même là il faut bien essuyer bien sûr sinon ça va vous laisser des petites traces mais ce qui est bien c'est que ça désinfecte en profondeur donc ça c'est nickel nickel voilà, ça enlève aussi les petites taches là il y avait une petite tache elle est partie donc ce produit là, c'est un gros coup de coeur donc je vous recommande forcément celui-ci vous pouvez y aller vous pouvez foncer autant, il y en a certains que j'aime moins dans la gamme Fabulosa autant celui-ci là ce produit là, il est innovant je trouve il est bien parce que ça désinfecte vraiment tout aussi bien les textiles que les meubles que toutes les surfaces en fait donc vraiment un gros coup de coeur les choses qui ont besoin d'être désinfectées très souvent ça va être la console par exemple des enfants ça va être la télécommande le portable donc là ce que je fais c'est que je vaporise pas directement sur la console la télécommande vous pouvez mais sur la console le portable je mets directement ici voilà et ensuite je prends ma lingette et je vais essuyer comme ça partout donc déjà ça nettoie ce qui est bien c'est que c'est pas juste un désinfectant ça va nettoyer désinfecter donc vous mettez bien ça partout au niveau des petites commandes là comme ça bah on retrouve une console nickel on fait bien sûr les deux côtés voilà et la console elle retrouve une belle tête et en même temps elle est désinfectée il n'y a pas de trace c'est parfait pour la télécommande ce que je fais c'est que je m'embête pas je passe comme ça dessus si il y en a à côté là c'est pas grave franchement passez ça dessus comme ça avec une main c'est toujours un peu complexe mais voilà et là vous avez une télécommande qui est nickel tout ce qui a coulé juste là et on essuie bien pour qu'il n'y ait pas de trace mais franchement ce produit là vous pouvez si vous le souhaitez si vous voulez garder un seul produit pour votre salon par exemple et ne pas avoir 36 produits à trimballer celui-ci il est parfait alors maintenant on va passer à la section lavage de linge alors c'est pas de la lessive je trouvais ça bizarre aussi parce que c'est très très liquide vous allez voir c'est pas ça ressemble pas à la lessive donc ce produit là c'est un nettoyant pour le linge donc ça veut dire que ça va désinfecter complètement votre linge donc celui-ci il va donc remplacer vos bilénor par exemple parce que ça va parfumer le linge et ça va également remplacer votre adoucissant donc si vous mettiez comme moi des bilénor et aussi de l'assouplissant là celui-ci ça va remplacer vous n'aurez plus besoin de ces deux produits là vous mettez votre lessive et vous mettez ce produit là je vais vous montrer comment ça se présente donc il faut remplir 6 bouchons par contre c'est pas très pratique c'est un tout petit bouchon comme ça j'espère que je vais y arriver à une seule main mon dieu mon dieu je ne sais pas dans quoi je me lance mais je me lance wow oh la catastrophe je vais prendre mon trépied ça sera plus simple donc là on va ouvrir notre compartiment avec l'assouplissant et on va mettre nos bouchons à l'intérieur voilà c'est vrai que l'odeur elle est juste incroyable donc là on va remplir 6 bouchons donc 1 oh la la pour se servir c'est galère point négatif c'est que pour se servir c'est la cata 2 je vais essuyer au fur et à mesure quand même oh la la mon dieu il sent super bon alors pour se servir non mais c'est l'horreur par contre c'est vraiment l'horreur c'est dommage que ce soit fait comme ça c'est pas un bouchon qui est plus grand tant qu'à faire un bouchon avec une idose comme ça on remplit un grand bouchon et on se sert là c'est un peu c'est un peu laborieux pour se servir donc là vous mettez ceci dans votre compartiment d'assouplissant je mets ma lessive à l'intérieur et je vais pouvoir mettre mon linge j'ai mis mon linge à l'intérieur on va pouvoir faire partir la machine savoir que ce produit là vous pouvez l'utiliser même sur du lavage à 20 degrés donc un lavage froid ça fonctionnera ça va désinfecter votre linge ça va être nickel vous pouvez faire jusqu'à 20 lavages avec le seul bémol franchement là pour l'instant c'est pour se servir donc moi je vais faire un lavage rapide comme ça c'est parti let's go donc là pendant que la machine est en train de tourner je vais pouvoir passer à ce produit j'ai trop trop envie de sentir ça et je vais vous en parler je vais essayer de ne pas tout saccager alors ça se présente comment donc à l'intérieur vous avez des petits bâtons comme pour tous les diffuseurs comme ça d'ambiance et vous avez donc la bouteille qui est juste là c'est une bouteille qui est quand même assez grande vous avez de quoi faire l'odeur elle est vraiment vraiment très agréable je vais la mettre juste là-bas enfin je vais le mettre le diffuseur juste là comme ça voilà ça va parfumer aussi bien la cuisine que le salon je me rends compte que j'avais oublié de mettre ça donc en fait non il faut mettre ça avec mais c'est pas grave on va essayer de rajouter ça juste là on va mettre ça comme ça et voilà ça fait plus joli avec le petit truc noir ouais ça c'est pas mal maintenant je vais passer au crash test pour ce produit j'ai très envie de voir si ça fonctionne bien ou pas dans mon évier juste à côté on va essayer c'est la senteur électrique c'est une senteur qui est vraiment très très agréable moi je cherche mes mots c'est très agréable donc on va voir maintenant si c'est efficace alors donc c'est bien noté dessus que ça enlève la saleté tenace bon là c'est pas très très sale mais c'est pas très propre non plus donc on va en mettre comme ça à l'intérieur c'est un peu comme du comme du cif en fait et là je prends mon éponge et je frotte bon c'est pas mal ça a enlevé les petites taches il y avait des petites taches là mais on les voyait pas forcément à l'écran l'odeur elle est agréable elle est pas trop forte c'est pas mal c'est pas trop mal donc là il faut surtout bien rincer le produit ça a bien tout enlevé alors donc ce produit là c'est pas imitation enfin je dis imitation mais c'est pas imitation voilà c'est le produit les petites billes enfin l'équivalent des petites billes et nord là c'est 27 lavages bon j'ai déjà testé je connais déjà donc je vais pas refaire de test là puisque pour le coup je peux vous en parler sans problème alors moi j'aime pas trop le bouchon perso parce que je trouve que c'est pas très très pratique mais ça se fait quand même voilà j'ai ma petite préférence pour l'emballage l'énore mais après ça se fait quand même donc là je vous montre simplement la texture vous voyez c'est pas les mêmes billes que les billes et nord elles sont bien plus petites donc vous remplissez votre petit bouchon comme ça et ensuite vous mettez dans le tambour de votre machine à laver voilà l'odeur elle est agréable quand vous la sentez comme ça mais je trouve que l'odeur ne tient pas trop sur le linge on sent un petit peu mais comparé au billes et nord parce que je compare avec un produit équivalent c'est moins fort donc je suis pas excessivement fan de ce produit là c'était sûr c'était sûr voilà je remets tout à l'intérieur vous voyez les billes elles sont beaucoup plus petites que les billes et nord ça sent bon mais c'est beaucoup plus léger donc si on recherche vraiment une odeur qui va durer dans le temps ce produit là je vous le conseille pas spécialement alors donc là je vais sortir le linge je vais déjà sentir comme ça voir moi j'arrive à savoir tout de suite si ça sent bon ou pas tout de suite je vais savoir alors ça c'était ma petite lingette anti-transfert alors est-ce que ça sent bon on va prendre ce pull tiens allez on va choumer tout ça là ça sent bon en tout cas l'odeur elle est vraiment agréable ouais et en plus si ça désinfecte c'est juste parfait bon maintenant c'est parti pour ce crash test le crash test désodorisant ambiance et tissu mais qui tue les bactéries donc c'est un équivalent du fait braise très clairement sauf que là ça désinfecte donc c'est un plus c'est un avantage donc là je vais en mettre gentiment attendez je crois que c'est fermé forcément vu que c'est neuf ça fait toujours ça quand c'est neuf et là je vais gentiment en mettre sur mes orchidées mes fausses orchidées je précise je l'aurais pas fait sur des vraies fleurs voilà on va laisser agir comme ça et on va gentiment sentir ça sent bon ça sent bon ça sent bon ils ont de la chance ça sent bon et ça sent super bon ça sent bon alors moi j'ai pris rose vanille il y avait d'autres parfums ça sent la rose comme son nom l'indique je sens pas trop la vanille par contre mais c'est agréable c'est agréable ce qui est bien c'est que ça tue les microbes donc vous pouvez aussi en mettre sur les rideaux comme ça voilà voilà donc ça va désinfecter vos rideaux ça va parfumer vos rideaux vous pouvez en mettre sur les plaides voilà vous pouvez en mettre un petit peu partout pas sur la télé par contre et là vous pouvez en mettre là aussi un petit peu partout ça sent bon franchement c'est frais c'est frais comme odeur c'est agréable c'est pas trop ça donne pas mal à la tête donc c'est un bon point ce produit là c'est tout simplement un désodorisant voilà donc ça je viens d'en piter un petit peu dans l'air j'ai bien aéré là la fenêtre est grande ouverte parce qu'il y a un petit mélange d'odeur donc si je veux pas faire une syncope je crois que c'est nécessaire donc l'odeur elle est hyper agréable mais ça c'est clairement une bombe pour toilette ni plus ni moins donc après c'est voilà c'est une odeur qui est agréable mais c'est une bombe pour toilette rien de plus eux ils me mettent pas c'est pas clairement écrit dessus mais voilà c'est une bombe pour toilette donc c'est une bonne bombe pour toilette avec un design qui est plutôt mignonné comme ça mais voilà moi habituellement je mets pas de bombe pour toilette il y a pas j'ai mon diffuseur dans les toilettes le Hava May et c'est tout je rajoute pas de produit en plus là c'était vraiment pour le test parce que ça m'intriguait ce produit je savais pas trop ce que c'était et au final en regardant de plus près je me suis rendu compte que c'était tout simplement une bombe pour toilette donc voilà c'est un produit classique alors je vous prends comme ça pour vous parler de ce produit là que je connais déjà donc j'ai pas besoin de faire de crash test particulier parce que je le connais par contre je vais vous montrer et je vais vous expliquer surtout son utilisation à quoi ça sert et tout et tout donc là alors moi j'aime beaucoup cette odeur là j'ai une préférence pour cette odeur là c'est tombé de la nuit bon par contre je trouve qu'il est pas très rempli il est tout neuf celui là mais il les remplisse pas jusqu'en haut enfin bon bref peu importe donc ce produit là c'est un désinfectant concentré vous pouvez l'utiliser de deux façons ce produit là soit en dilué soit en non dilué si vous voulez le diluer c'est carrément possible d'ailleurs Fabulosa ils vendent leur propre bouteille mais moi elle est juste en touche je vais vous la montrer voilà elle est déjà remplie avec une autre préparation c'est une bouteille rose réutilisable voilà au dessus c'est écrit en rose Fabulosa elle coûte un euro je crois un euro et quelques et dedans vous pouvez préparer justement des petites voilà des produits d'entretien qui nécessitent une dilution je pense que ça se dit donc en fait vous mettez l'équivalent d'un bouchon c'est ça moi c'est ce que je fais ouais c'est ce que je fais après eux ils disent pour 40 parts d'eau bon moi ce que je fais c'est que je mets un bouchon en fait dans mon flacon Fabulosa enfin ma bouteille réutilisable et ensuite je rajoute de l'eau bien chaude et ça vous fait donc un spray désinfectant très économique parce que du coup cette bouteille là elle va vous durer un moment si vous mettez uniquement un bouchon je peux vous dire que vous allez en faire plusieurs de bouteilles de désinfectant et c'est vraiment très très efficace ça tue encore une fois 99,99% des bactéries ou alors vous l'utilisez ce produit là pur vous pouvez l'utiliser pur dans votre évier là juste derrière pour désinfecter quand vous faites un nettoyage profond une fois par semaine de votre évier pour vraiment assainir complètement vos canalisations pour qu'il n'y ait plus du tout d'odeur si vous remarquez qu'il y a des odeurs par exemple ce genre de choses je l'utilise aussi pur sur ma brosse de toilette ça va désinfecter votre brosse en profondeur enfin ça va désinfecter votre brosse voilà donc c'est un vrai produit coup de coeur c'est un produit à avoir parce que ça sert toujours ce type de produit et comme c'est concentré vous n'en mettez que très peu finalement donc ça dure un moment donc soit pur soit dilué au niveau des bougies je ne vais pas faire de crash test particulier ça ne sert à rien celle-ci je vous les ferai gagner en plus je pense à l'occasion d'un autre concours parce que j'en ai pris deux paquets et moi je ne vais pas les garder parce que j'ai déjà beaucoup beaucoup de bougies à la maison comme ça l'odeur enfin je la sens sans même m'approcher trop ça sent vraiment très très fort donc voilà si vous voulez masquer une odeur de nourriture c'est parfait après ça peut être un peu entêtant si chez vous ça ne sent pas forcément mauvais de base enfin je veux dire qu'il n'y a pas d'odeur de cuisson vous ne voulez pas couvrir une odeur en particulier je pense que sur la longue ça peut un peu vous donner mal à la tête c'est mon opinion si un produit que je ne vais pas tester là parce que je le connais déjà c'est la mousse pour tapis alors moi je ne suis pas du tout fan de ce produit là je ne vous le recommande absolument pas c'est une mousse encore une fois il me semble qu'elle désinfecte aussi non elle ne désinfecte pas celle-là non elle ne désinfecte pas alors elle est recommandée pour les odeurs d'animaux de tabac et d'odeur de cuisine mais l'odeur elle n'est pas désagréable le problème il n'est pas là le problème il est que quand vous en mettez sur votre tapis le tapis je trouve qu'il ne retrouve plus jamais son aspect d'origine il n'est plus comme avant celui-là je l'avais utilisé sur mon ancien tapis le beige qui est dans la chambre maintenant c'était plus du tout doux alors que pourtant ils disent que le tapis au contraire il est bien plus frais après l'utilisation il a une bonne odeur certes il sentait bon mais il est plus doux comme avant donc dessus c'est de noter que ce n'est pas la peine de passer l'aspirateur donc moi je n'avais pas passé l'aspirateur mais par contre franchement le tapis était tout non vraiment ça je ne vous recommande pas si vous voulez garder votre tapis nickel et tout bien doux ce n'est pas un produit je vous recommande après si votre tapis est plus vous savez un peu imitation enfin pas une proche imitation tout le temps poil de mouton vous savez les bouclettes là il n'y aura peut-être pas de problème mais sur un tapis qui est vraiment très très doux et que voilà et vous voulez absolument garder cette douceur de tapis non ce produit là non ce produit là pareil je le connais je le connais déjà c'est un spray désodorisant mais uniquement pour textile donc ça c'est pas un spray que vous allez mettre dans l'air comme fébraise c'est un spray qui est vraiment sur les textiles ça c'est un produit que je vous recommande encore une fois si vous avez des odeurs sur vos vêtements qui ça arrive franchement ça arrive quand vous préparez je ne sais pas des frites chez vous donc ouais si vous faites un plat comme ça qui sent assez fort vous sortez vous avez rendez-vous avec quelqu'un ou peu importe et que sur vous ça ne sent pas forcément très bon si vous voulez une solution express pour retrouver vos vêtements frais sans odeur ça c'est nickel là maintenant dernier produit on va tester ensemble celui-ci que je ne connais absolument pas il faut verser la moitié de la bouteille à l'intérieur ça me paraît juste énorme donc on va tester on va essayer on va faire tourner la machine pendant un cycle d'une heure ça sera suffisant peut-être un peu moins sinon on va faire une heure pour que ça serve vraiment à quelque chose mais ce qui est bien c'est que ça tue 99,99% des bactéries donc c'est parti on va tester alors donc là on va tester ce produit ce produit voilà donc là on va mettre la moitié de la bouteille dans le compartiment de la lessive juste là c'est parti moi je vais le faire à vue d'oeil comme ça à la louche on va voir un petit peu voilà donc c'est recommandé de le faire avec une température de 60 degrés et en cycle court donc là je ferme ma machine bien sûr vous faites tourner à vide et on va pouvoir lancer c'est parti donc là c'est en train de bien bien nettoyer la machine ça sent à travers le produit ça mousse bien et on est censé avoir une machine ultra détartrée après qui sent bon désinfectée et tout et tout donc on va voir on va voir le résultat après si vraiment ça brille bien en tout cas là au niveau de l'odeur ça sent super bon alors donc là on va regarder la machine à laver avec le nettoyage alors déjà l'odeur c'est juste incroyable elle sent super bon elle a l'air nickel comme ça à vue d'oeil en tout cas là j'ai pris ma petite lingette pour voir si on a ou pas du noir je fais une inspection il n'y a pas du tout de noir je ne sais pas si vous voyez habituellement il y a souvent du noir qui se met là mais là elle a tellement nettoyé et je voyais de la mousse ça tournait dans tous les sens elle a vraiment nettoyé en profondeur c'est nickel bon là je vais juste passer un petit coup comme ça ce produit a fait vraiment du bon boulot donc ouais c'est pas mal ça sent super bon en tout cas pour faire un petit bilan sur les produits fabulosa moi je ne retiens que ces produits là parce que c'est vraiment mes préférés les autres franchement ils ne sont pas indispensables ils ne sont pas mieux que d'autres voilà mes coups de coeur j'espère que ce crash test des produits fabulosa vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres marques que vous voulez que je teste comme ça moi je sais d'ores et déjà que Briochin va y passer prochainement mais si vous avez d'autres marques que je ne connais pas forcément et que vous aimeriez que voilà je teste n'hésitez pas à me le dire je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne et je vous dis donc